Bienvenue dans Gros Calin, le podcast qui interroge les manières dont on éduque nos enfants. Dans le deuxième épisode de Mémoire, je vous emmène avec moi dans le chamboulement introspectif des jours qui ont suivi la perte de notre grossesse. Le contenu peut être choquant, donc si c'est un sujet qui est trop sensible pour vous, ne vous forcez pas à écouter cet épisode. On pourra se retrouver pour un prochain épisode plus tranquille. Et si malgré tout vous avez envie de l'écouter, je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes le 5 décembre, ça faisait donc 9 semaines de grossesse. Et malheureusement, le bébé ne s'est pas accroché. J'ai l'impression d'être dans un état second, comme si j'étais en train de faire un cauchemar et que j'allais me réveiller. compliqué, compliqué. Réveil à 4 heures du matin, Julie perd beaucoup de sang. On va aux violences et puis voilà, tout est allé très vite. On a dû réveiller Charlie pour qu'elle vienne avec nous. Du coup, elle a vu très vite que sa mère pleurait, donc elle a demandé pourquoi et on a pu lui expliquer. Elle était triste elle aussi, mais pour l'instant, elle accepte la nouvelle d'une manière assez douce, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de pleurs encore. Elle verbalise beaucoup autour de comment elle se projetait avec le bébé en tant que grande sœur, etc. Donc, c'est pas plus mal, j'ai l'impression. En tout cas, pour le moment, ça se fait vraiment de la manière la plus douce possible, sa réaction. Moi, j'essaie de, comme je suis toujours dans mon état second, c'est un peu bizarre. J'ai du mal à la réalité, je pense. J'essaie de soutenir Julie comme je peux parce qu'elle s'autoflagelle un peu. Elle a l'impression que c'est de sa faute. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour lui dire que non, c'est pas du tout de sa faute. Mais c'est facile de se les répéter, de se l'entendre dire. Mais c'est autre chose que de l'accepter, de l'intégrer. Et j'imagine que dans ces moments-là, il y a toujours une part de culpabilité qui reste. On va voir comment ça évolue dans les prochains jours, mais c'est pas facile forcément. Comme on avait commencé à en parler autour de nous, je pense que le plus difficile, ça va être d'annoncer ça à tout le monde. Et puis voilà, on verra ce que nous réserve à la suite. Je vais continuer avec mon délire de signe débile ou pas débile en fonction de la sensibilité de tout un chacun. Mais je suis allé à la pharmacie pour aller chercher des serviettes, du coup, à cause de la situation. Et en repartant pour retourner chez nous, je vois un arc-en-ciel qui est vraiment dans la direction pour aller chez nous et quasiment sur la maison. Donc, c'est un petit signe de rien du tout, mais qui fait chaud au cœur quand même. Mais le 6 décembre, c'est le lendemain, j'ai prévenu tous les proches qui étaient au courant pour la grossesse, comme on a perdu le bébé. J'ai toujours l'impression d'être un peu dissocié de tout ça, même si je ressens que c'est très dur. Et j'ai l'impression que c'est plus dur qu'hier pour le mois. Ça ressens encore beaucoup le nom d'esprit, tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui reviennent, sur lesquelles on ne s'était pas forcément à tarder hier, et qui font mal. Déjà, on constate de plus en plus à quel point ça a été rapide et violent. Jolie me dit que si c'était à refaire, entre guillemets, ou si c'était vraiment bizarre de dire ça, si on avait pu revenir en arrière, elle n'aurait pas voulu aller aux urgences et on serait resté à la maison. Parce que ça a été vraiment très violent, dans le sens où elle n'a pas du tout été bien accueillie. Là où on est, il n'y a pas d'urgence obstétrique. Donc, on est allé aux urgences générales et on a bien sauté que personne n'était pas du tout formé pour accueillir ce genre de problématiques. Ils ont voulu faire toutes les démarches administratives, alors qu'en fait, la Foscouche était en train de se faire à ce moment-là. Ils ne savaient pas quoi faire, ils lui ont dit qu'ils allaient lui donner une chambre, alors qu'elle était en train de leur dire « Non mais là, il faut que j'aille aux toilettes, c'est en train de se passer. » Ils lui ont dit de retourner dans la salle d'attente, pour aller dans les toilettes de la salle d'attente. Le fœtus est tombé dans la cuillère des toilettes. Ça a été vraiment trop rapide. L'interne m'a récupéré, on ne sait même pas ce qu'il a fait après. Donc, tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'il a foutu à la poubelle. C'est horrible d'avoir cette image. On ne nous a pas posé de questions, on ne nous a pas demandé si on avait envie de le boire, de dire au revoir, on ne sait rien, quelque chose. C'était une violence affreuse. Et après, il a fallu rentrer. Assez vite, dans la matinée, j'ai vraiment envoyé tous les messages pour que ce soit fait. Comme je le dis, j'ai l'impression d'être dissocié, j'ai encore l'impression que c'est un nouveau erreur, que je ne suis pas réveillé. Puis, je suis un peu malade, donc je suis dans un état à moitié fébrile. Donc, ça n'aide pas à ce côté que j'ai de semi-conscience presque, c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression d'être un mot de zombie. Donc, j'ai envoyé mes messages un peu de manière déconnectée ou vraiment, je l'ai envoyé à la chaîne. Je comprends, du coup, les personnes qui hésitaient vraiment à le dire, avant la fin du premier trimestre, comment c'est que les risques d'enfance couche sont plus importants à ce moment-là. Mais en même temps, tous nos proches ont été très soutenants, très gentils. Et je me dis que, même si ça a changé ce qui s'est passé, même si ça ne retire pas la tristesse, mais c'est toujours un peu plus de chaleur que de vivre tout ça tout seul. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même bien de pouvoir en parler autour de soi, pour ne pas vivre tout ça tout seul dans le secret. Parce que je ne sais même pas. Julie, elle est tellement dans une tristesse. Elle a passé une bonne partie de la journée d'hier avant lui. Qu'est-ce que... Comment... Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez dit. Qu'est-ce que j'aurais... Comment j'aurais répondu aux questions ? Je n'arrive pas à concevoir comment on aurait pu l'entendre. Charlie, comme je le disais hier, elle le faisait avec une certaine douceur. Donc, heureusement, je pense que ça aurait été vraiment terrible si elle avait été aussi dans la même tristesse que nous. Donc, c'est... Je pense que ça nous aide qu'elle soit dans cette... Qu'elle soit dans une réaction de douceur. Elle a posé beaucoup de questions à savoir pourquoi ça s'était passé. Où était le bébé maintenant ? Est-ce qu'on allait l'enterrer ? Enfin, elle a déjà assisté à un enterrement et à la mort d'un proche il y a un an. Donc, elle a quand même des souvenirs de tout ça. Et donc, forcément, elle fait le lien. Donc, ce n'est pas facile à lui expliquer que le bébé restait à l'hôpital et tout quoi. Et comment ? Très compliqué, toutes ces questions-là. Par contre, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver peut-être pas les mots ou en tout cas les meilleurs mots. mais on trouve des mots que c'est mis à ça. Et du coup, oui, elle se projette déjà pour la suite. Elle est très pragmatique. Elle se dit que ce n'est pas grave qu'il y aura un autre bébé. Elle a voulu qu'on lui donne un prénom. Donc ça, c'était vraiment mignon. Et voilà. La partie difficile, c'est que je pense que comme beaucoup d'enfants, c'est difficile de voir ses proches dans des émotions négatives, entre guillemets. Donc, la colère, la pestesse. Et de voir sa mère qui exprime vraiment sa pestesse. Contrairement à moi où je n'arrive pas à l'exprimer. Je ne sais pas si je n'arrive pas à l'exprimer un jour. Mais oui, elle voit sa mère pleurer. Et du coup, c'est la peine. Donc, elle lui demande d'arrêter de pleurer, de ne plus être triste, d'être joyeuse. Et il y a eu quelques moments dans la journée où la joie, le rire revenait. Et il y a eu des moments où elle lui a dit « Tu vois, ça va mieux, maman. Tu es de nouveau joyeuse, c'est bien. » Comme si elle s'imagine que sa vie, c'est fini. On n'est plus triste. Mais forcément, on ne s'en parle pas aussi, c'est très ça. Il va y avoir des hauts et des bas. On va voir comment ça se passe. De mon côté, je sens que j'aimerais pleurer, que j'aimerais vraiment embrasser ma tristesse. Mais je n'arrive pas à dire que c'est frustrant. Qu'est-ce que ça m'énerve ? Je ne sais pas si j'arriverais à pleurer à un moment donné. Je l'éculpabilise beaucoup. Et je ne crois pas que je puisse faire grand-chose de plus que ce que je fais déjà. Mais je n'arrive pas à la risquer. Est-ce qu'elle accepte que non, c'est peut-être sa faute ? Mais c'est difficile d'être difficile de l'avoir se plageller comme ça. Il y a aussi une peur de l'après, du coup. Est-ce qu'on arrivera vraiment à avoir une autre process ? Est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'au bout ? Et puis, est-ce que ça ne va pas recommencer ? Et on ne peut pas revivre ça parce que c'est une telle violence que c'est compliqué. Je me redis qu'il faut profiter des moments qu'on a, peu importe comment ça se finit. Effectivement, il ne sait pas ce que l'a mis en réserve. Peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième enfant et qu'il n'y aura que Charlie. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres grossesses. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres fausses couches. Peut-être qu'il n'y aura pas encore. Ça ne sert à rien, je pense, de se projeter sur quoi que ce soit. On verra bien. Je pense que l'important, c'est de parvenir à ne pas être dans la projection, justement. De rester dans le moment présent et de vraiment vivre ce moment présent et de l'incarner. Et de profiter de ce que le moment présent peut nous donner. Mais je pense que ça va nous hanter un moment, c'est sûr. Et ça nous hantera d'autant plus sur les prochaines grossesses. On verra bien s'il y a une prochaine grossesse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment d'autres critiques pour la réaction douceur de Charlie. Parce que si elle était vraiment triste, je me sentirais mal, je pense. Déjà, je me sens très triste pour elle parce qu'elle se projetait énormément dans son rôle de grande sœur. Donc, ça me fait beaucoup de peine de se dire que peut-être qu'elle ne le vivra jamais. On n'en sait rien, encore une fois. Mais c'est vrai que là, pour le moment, j'ai cette impression-là. Du coup, ça me rend vraiment triste pour elle. Et en même temps, c'est ce qu'il n'y a pas, une totalité qu'il s'y a pas. On est le 7 décembre. On continue d'avancer après le deuil de la perte de cette grossesse. Le plus dur, j'ai l'impression, c'est quand on se retrouve tout seul avec nos pensées. Tout au long de la journée, quand on est occupé, quand on peut parler avec nos proches, quand on est ensemble, ça se passe. La journée défile, on ne se pose pas trop de questions. Mais quand on se retrouve tout seul, c'est autre chose. Quand je m'installe pour m'endormir, j'ai toute la scène qui me revient. Et cette nuit, après avoir réussi à m'endormir, j'ai été réveillé par les pleurs de Julie, qui, elle aussi, a passé la journée relativement sereinement. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, elle a réussi à traverser la journée. On a réussi à réveiller, on a réussi à faire les choses. Et voilà, quand on se retrouve tout seul, quand on est seul dans nos pensées, c'est là où c'est vraiment compliqué. Ces pleurs m'ont réveillé. J'essaie de la réconforcer. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Et en même temps, de toute manière, je pense que c'est important de se laisser pleurer. Je ne pense pas que ce soit simple d'essayer d'éviter cette tristesse. D'ailleurs, c'est un peu l'attitude de Charlie envers nous, surtout le premier jour, c'était le cas. Là, maintenant, comme je disais, dans le quotidien, ça ne transparaît pas vraiment. Mais le premier jour, Julie pleurait beaucoup et Charlie le voyait. Donc, régulièrement, elle lui disait, mais il ne faut pas pleurer, maman. Il faut que tu sois joyeuse. Ça va aller mieux, ça ira. Elle n'aime pas, c'est ce que je comprends, elle n'aime pas nous voir tristes. Elle préfère nous voir heureux, ce qu'ils entendent totalement. On lui répète, même pour elle, quand elle est triste, quand elle est en colère, accepter ses émotions, c'est vraiment important pour nous. Donc, depuis le début, à chaque fois qu'elle a une émotion, on lui répète que c'est totalement qu'elle ressente cette émotion. Et là, c'est un discours qu'on reprend par rapport à nous, par rapport à Julie, surtout. Ou quand elle lui dit qu'il faut qu'elle arrête de pleurer. Et moi, j'interviens et je lui dis, non, elle a le droit de pleurer. Comme toi, tu as le droit de pleurer aussi quand tu es triste, quand tu as mal. Et je lui dis, oui, c'est important de pleurer. Pleurer, ça peut aussi faire du bien, ça peut aider à aller mieux. Donc, c'est important de pleurer. Julie a ressenti le besoin d'écrire sur ce qu'on traversait, de partager un post sur les réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ressente ce besoin aussitôt. Du coup, ça m'a encouragé à le faire aussi de mon côté. J'ai fait une vidéo où j'ai raconté un peu en détail ce qui s'est passé. Et notamment la violence, l'indifférence dans laquelle Julie a été traitée aux urgences. Et on a eu plein de retours, plein de retours, plein de soutien. C'est important. Notamment, ça rejoint ce que je disais à l'instant. Là où c'est le plus difficile, c'est qu'on se retrouve tout seul avec nos pensées. Donc, ressentir le soutien des autres, même si ce ne sont pas nos proches et que ce sont des membres de notre communauté, des personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît que le pseudo et la photo de profil. Mais c'est toujours un soutien bien accueilli et qui fait du bien. Et là, je voyais un commentaire hier soir qui m'a un peu touché, de manière un peu, comment dire, un peu étrange, dans le sens où c'est comme un peu ces histoires de signes dont je parlais l'autre jour avec l'arc-en-ciel sur les maisons. Mais c'est une personne qui m'a laissé un commentaire et dont le pseudo est Petite Étoile. Sachant que Charlie voulait qu'on donne un prénom au bébé qui est parti. Et au début, elle voulait l'appeler Figaro parce que dans un dessin animé avec Mickey et Minnie, on retrouve certains personnages de Disney. Il y a notamment le chat de Pinocchio qui s'appelle Figaro. Et je pense que c'est un prénom qui lui plaît bien. Et Julie a discuté avec elle en discutant avec sa mère. Elles se sont mis d'accord sur le prénom Petite Étoile. Du coup, ça m'a fait bizarre de voir ce commentaire. Évidemment, il y a des personnes qui me disent tout le contraire et qu'elles ont préféré le vivre seules. Ce que je peux comprendre aussi. Il y a des personnes qui ont besoin de s'isoler pour traverser les émotions les plus compliquées. Et j'imagine que c'est même plutôt ça, en fait, de parvenir à être à l'aise, seul avec ses pensées. Certainement que nous autres qui vivons mal, justement, ces moments où on est tout seul avec nous-mêmes, il y a encore des choses sur lesquelles travailler en thérapie, par exemple. Mais oui, dans tous les cas, je comprends totalement que d'un côté, comme nous, on a besoin et ça nous fait davantage bien d'être entourés. Et que d'un autre côté, il y a des personnes qui préfèrent travailler avec elles-mêmes et se laisser le temps de traverser ce moment avant de retourner vers les autres. Là où j'ai de la gratitude, c'est que j'ai l'impression que Julie a un peu moins de culpabilité. D'ailleurs, c'était terrible, sachant qu'il y avait cette culpabilité latente depuis le départ. Et un de nos proches lui a dit « Du coup, maintenant, on saurait qu'il ne faut pas annoncer une grossesse avant les trois mois. » Parce que, par un prix, elle s'est justifiée en disant qu'elle ne l'avait pas fait parce qu'elle avait peur que ça lui porte la poisse. Alors c'est bien beau d'avoir ces superstitions. Maintenant, de les appliquer sur de la terre entière, « Non, tout le monde n'est pas superstitieux. » Et c'est abusé de... Enfin, je ne sais pas si Julie lui a parlé du fait qu'elle ressentait une forme de culpabilité, mais je pense que si. Et dans tous les cas, elle pouvait très bien s'imaginer effectivement qu'entre elle, sans ça, on peut ressentir une forme de culpabilité. Et de lui rajouter une couche de culpabilité en lui faisant comprendre qu'elle s'est peut-être attirée le mauvais sort en annonçant la grossesse avant les trois mois, c'est affreux. Et donc je disais que oui, j'ai l'impression qu'elle ressent un peu moins de culpabilité. J'essaie vraiment de lui faire comprendre qu'on ne sait absolument pas pourquoi ça s'est passé comme ça et on ne saura sans doute jamais. En revanche, les éléments qu'on sait, notamment, c'est que au niveau fertilité, on a une incompatibilité sanguine. Elle a un résultat négatif, elle a un résultat positif. Et c'est la pire des combinaisons, en fait. Quand le père a un résultat négatif et la mère a un résultat positif, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, à l'inverse, c'est plus compliqué. Donc potentiellement, ça peut être à cause de ça. Donc là, c'est un peu moi qui peux ressentir une forme de culpabilité parce que c'est moi qui apporte le résultat positif qui pose problème. Pour une première grossesse, ça n'est pas problématique, mais pour la suite, ça peut l'être. Donc, je ne sais pas ce que va nous dire la gynéco de toute manière, qu'on verra pour le rendez-vous de contrôle. Peut-être qu'on en parlera. Et puis, voilà, dans tous les cas, si ça lui permet au moins de moins culpabiliser ses principales parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça, ça ne sert à rien de se rajouter des couches de difficultés sur la situation. À chaque fois que je pense à se rendre au contrôle, d'un côté, j'ai hâte que ce soit fait, même si je sais qu'on n'aura pas vraiment d'éléments de réponse. Mais dans tous les cas, cette gynéco, elle a l'air vraiment humaine, on va dire. Donc, ça nous fera du bien de voir une soignante avec plus d'empathie que les personnes qu'on a vues aux urgences. Mais d'un autre côté, c'était vraiment... Enfin, c'était sur le rendez-vous, le rendez-vous de l'échographie de fin de premier trimestre et ça va faire vraiment bizarre d'y aller, mais pas pour la même raison. Je n'arrive pas à ne pas faire le lien. Du coup, c'est très... C'est très lourd. J'ai hâte que ce soit fait et comme ça, finalement, c'était le dernier rendez-vous en rapport avec la grossesse et peut-être qu'on a besoin de passer cette date pour vraiment réussir à aller de l'avant. Julie est déjà... Avec cette histoire d'incompatibilité sanguine, Julie est déjà en train d'imaginer que potentiellement, ce ne sera pas la dernière for school. je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'accompagner à ce niveau-là. Moi, je suis un peu paumé d'autre manière. Je suis toujours... C'est ce que je disais le jour où c'est arrivé. Je me sentais dans un état second, un peu comme si... J'avais l'impression que j'allais finir par me réveiller. J'ai toujours ce truc-là et surtout quand je me réveille le matin, j'ai comme un premier réflexe de me dire que ce n'était pas réel. J'ai toujours mal à accepter, je pense. Et du coup, j'ai toujours une part de moi qui s'accroche à la possibilité que c'est juste un cauchemar. Un peu long, mais que c'est juste un cauchemar. Nous sommes le 11 décembre. Demain, ça fera une semaine que ça s'est passé. Je suis entre deux sentiments contradictoires, avec d'une part l'impression que ça dure et que ça fait longtemps que ça a duré. J'ai l'impression qu'on n'en sort pas, notamment à cause des symptômes physiques de Julie qui continue à perdre beaucoup de sang, qui continue d'avoir mal. C'est vraiment comme un postpartum, tout simplement. Elle ressent des contractions comme les tranchées de l'utérus après l'accouchement, qui reprennent sa taille normale. Par-dessus la douleur morale, il y a la douleur physique. Et tous ces agnements qui ne s'arrêtent pas et qui, à chaque fois, lui rappellent ce qui s'est passé, ça ne nous aide pas à avancer, forcément. Donc, ce côté, on a l'impression que ça fait... On y est depuis longtemps et que ça continue de durer et qu'on aimerait bien que ça se termine. Et d'un autre côté, le sentiment contradictoire que j'ai l'impression d'être toujours là-bas, comme si le temps s'était arrêté aux urgences et que je suis toujours là-bas. Donc, c'est très bizarre. Je sens un peu comme une dissociation parfois où je suis vraiment en mode zombie, en mode automatique. Dans 11 jours, ce sera la date où on aurait dû faire les groupes à fil de fin de premier trimestre. la fois qu'on évoque cette date ou qu'on évoque le rendez-vous dès qu'on contrôle pour voir si le corps s'est réunis, pour voir s'il n'y a pas de problème. Puis aussi, pour poser nos questions à la gynéco, avoir des réponses, peut-être. À chaque fois qu'on évoque ce rendez-vous, ça me fait penser à l'éco-papier de fin de premier trimestre qu'on aurait dû faire. Ça me fait mal. Je ressens vraiment une tape de plomb de tristesse à chaque fois. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de passer cette date. J'ai besoin de passer ce rendez-vous de l'éco-grapie de contrôle, de passer la date du 20 décembre pour que ce soit vraiment derrière moi et que peut-être à l'autre, je sentirais qu'on avance. Je ne sais pas. Là, je me projette. Je ne sais pas ce qui lance en réalité. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tant qu'on n'y est pas encore, j'ai l'impression que chaque fois qu'on évoque tout ça, ça me ramène au jour un jour fatidique. Donc, j'ai hâte de terminer ce mois de décembre et j'espère que le mois de janvier sera plus doux. Hier, c'était le rendez-vous de l'éco-grapie de contrôle et je me demande quand est-ce qu'on va nous laisser quand est-ce que ça va se finir. Ce mois de décembre est vraiment vraiment dur. J'ai hâte de laisser 2023 derrière moi. Même si, évidemment, je ne sais pas ce qu'on a des années 2024, mais il y a ce petit biais cognitif de se dire c'est bon, on va changer d'année. Donc, ça va permettre de poser un point définitif à tout ça. On verra bien. tout ça pour dire que du coup, cette échographie de contrôle s'est plutôt mal passé surtout pour Julie, évidemment. On pensait que la gynécologue était enfin, j'allais dire quelqu'un de bien. Ce n'est pas qu'elle n'est pas une bonne personne. Mais je pense qu'elle n'a pas les compétences pour accompagner une personne en deuil, pour accompagner une personne en détresse émotionnelle. elle n'a pas su avoir les bonnes réactions, les bons mots, et au contraire, elle a eu des paroles qui n'ont fait qu'exacerber cette détresse émotionnelle. Sur les autres plans, ça se passe très bien et elle est à l'écoute de ses patientes respectueuses. Il n'y a pas de violence obstétrique à la proprement parler, mais il y a de la violence émotionnelle. elle nous a accueillis, elle a vu que Julie était déjà en quoi dans la salle d'attente de toute façon. Du coup, elle a mis tout de suite des mots sur cet état en disant « je vois que vous allez pas bien ». Julie a eu le besoin de rappeler que certes, il y a un deuil qui n'est pas possible mais on le traverse, mais surtout, la partie la plus compliquée finalement, c'est la violence de l'indifférence qu'on a traversée aux urgences. La gynécologue a demandé ce qui s'est passé. Julie a dit qu'elle avait même envoyé un courrier à l'ARS pour dénoncer ce qui s'était passé. Elle a demandé à la gynécologue si elle voulait qu'elle lui raconte tout maintenant ou qu'elle lui transmette le courrier ou quoi. Elle a dit « allez, je vous écoute » et Julie a commencé le récit sauf qu'à chaque point que Julie donnait, la gynécologue l'interrompait pour défendre les urgences. à chaque fois elle avait un argument pour je comprends qu'il y avait cette idée de faire relativiser mais peut-être que ça peut marcher chez certaines personnes qui sont de plus émotionnelles. Là en l'occurrence, non. Elle devait bien voir à la première tentative que ça ne marchait pas et elle a continué sur chaque point. Elle a interrompu et elle a défendu les urgences sur tous les points que Julie donnait. du coup, elle n'est même pas arrivée à la moitié du récit qu'elle a laissé tomber parce que de toute manière elle était tout le temps interrompue et elle ne s'est pas sentie écouter vu qu'elle était toujours comprenite. Elle a fait part de son besoin de faire des examens, de faire un bilan et là tout de suite on est tombé sur le truc auquel on s'attendait et qu'on ne voulait pas à nous dire que les recommandations c'est de faire un bilan après trois fausses couches officielles. Ce qui n'est pas notre cas vu que nous on a deux suspicions de fausses couches et une fausse couche officielle. Elle aurait dit si vous aviez un papier un test sanguin qui montre que vous aviez été enceinte voilà mais là ben non. Donc voilà super. Et elle a continué en disant que de toute façon même dans le cas de trois fausses couches consécutives 80% des bilans n'apportent aucune réponse n'apportent aucun résultat on ne sait pas. Voilà. Donc l'effet d'un coup de massue en fait je comprends encore une fois qu'il y avait une idée de faire relativiser minimiser et puis d'un autre côté elle était aussi dans l'encouragement de se dire vous avez déjà eu une concesse qui est arrivée à terme vous avez un enfant donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas remarcher entre guillemets mais c'était maladroit c'était hyper maladroit et je pense qu'elle ne s'est même pas rendu compte de la violence involontaire qu'elle faisait subir à Julie et elle a fait l'examen elle a vu qu'il y avait un caillot qu'il y avait encore un caillot de sang dans l'utérus on doit refaire une échographie dans 10 jours donc c'est aussi pour ça que j'ai l'impression qu'on n'en finit pas que je pensais vraiment que ce rendez-vous allait nous permettre de tourner la page j'avais vraiment besoin de ça en fait et c'est pas fini c'est pas encore fini donc dans 10 jours on refait une échographie pour voir si le caillot est parti et s'il n'est pas parti il faudra prendre des médicaments j'imagine les médicaments qu'on donne pour un avortement médicament 2 pour faire évacuer ce dernier caillot et puis après on ne sait pas ce qui nous attend elle a dit ce que j'ai trouvé bien parce qu'elle dit on va faire les choses étape par étape donc d'abord on a ce rendez-vous dans 10 jours et ensuite on verra ce qu'on fait et je trouve que c'était bien de faire ça plutôt que d'être dans une projection qui au final on ne sait pas du tout si ça se passera comme ça sauf que sauf qu'elle aurait dû dire ça dès le départ et soutenir à ça et ne pas rajouter les autres éléments qui ne servaient à rien et qui étaient plus de mal que de bien c'est vraiment difficile Julie étant et sous anxiolytique en fait du coup enfin c'est pas que à cause de ça parce que il y a effectivement le deuil qui n'est pas facile à traverser et on vit des difficultés sur cette même période c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de laisser 2023 derrière moi on a subi un swatting j'ai fait une vidéo sur Instagram je sais pas si vous l'avez vu donc ce qui laisse une angoisse et un vrai sentiment d'insécurité et les fêtes de fin d'année approchant on doit subir des dramas familiaux dont on aurait bien aimé se passer donc tout ça ça ajoute sur la tristesse sur la colère qui est déjà là donc de l'angoisse de l'angoisse encore plus de tristesse encore plus de colère par dessus tout c'est c'est un plaisir donc là ça enfin elle était vraiment ces derniers jours en crise en crise d'angoisse elle a pleuré toute la soirée donc le médecin lui a dit on va vous mettre son anxiolytique pour un petit temps au moins le temps de passer les fêtes de fin d'année je pense au vu du contexte et après ce rendez-vous avec la gynécologue elle est retombée en crise de larmes tellement que c'était difficile tellement c'était difficile et elle a plus envie d'y retourner donc on va certainement faire le rendez-vous dans 10 jours parce que là c'est vraiment pour sa santé on ne veut pas que ça se finisse en infection cette histoire donc je ne sais pas si on devait prendre rendez-vous avec un autre gynéco je ne sais pas quand même temps on devrait attendre donc on va faire ce dernier truc et ensuite pour le reste du projet 2 et l'enfant on ira voir hier ça va demander encore de la charge mentale pour trouver quelqu'un de bien et espérer trouver quelqu'un de bien parce que jusque là ce docteur c'était très bien mais malheureusement sur cette difficulté là elle n'a pas eu les bonnes réactions je ne sais pas ce qui nous attend pour la suite mais voilà j'ai hâte j'ai hâte dans 10 jours qu'on puisse comme je le disais qu'on puisse vraiment tourner la plage et encore une fois ça se trouve que ce ne sera pas le cas parce que si elle nous dit bon ben il faut prendre le médicament ça va encore repousser dans le bon on verra dans tous les cas je pense que d'ici d'ici la fin de l'année je clôturerai ce premier chapitre de ce journal audio et en 2024 ce sera l'ouverture d'un nouveau chapitre nous sommes le 21 décembre ça faisait un un bon moment que j'avais l'impression que j'étais tranquille avec ces pensées et je vois que là ça revient pas mal en force ces pensées c'est le fait que dès que je suis passe à des annonces de grossesse et des personnes qui parlent de leur bébé qui vient de naître etc ben ça m'insupporte simplement ça m'insupporte ça m'énerve ça me ça attise ma jalousie ça me rend triste c'est infernal mais je sais pas quoi faire pour ressentir de ça c'est vraiment chiant parce que j'ai pas du tout envie de ressentir ça j'ai pas du tout envie de le nourrir mais c'est quand même là c'est c'est chiant j'ai pas j'ai pas j'ai pas d'autres mots je sais évidemment quand je creuse les raisons pour lesquelles je pense c'est c'est presque c'est presque plus réel en fait finalement c'est ça rejoint un peu l'émotion de l'enfant frustré qui n'a pas eu ce qu'il voulait ouais c'est une grande part de frustration j'avais j'ai beau dire que on est déjà heureux dans notre modèle familial actuel je suis déjà je me sens déjà enfin en tout cas je me sentais je me sentais déjà comblé avec ma femme et ma fille il y avait ce désir d'autantiel enfant mais c'était pas c'était pas c'était pas existentiel c'était pas c'était pas un besoin je sais pas comment expliquer ça le désir était là mais ce n'était pas ce n'était pas profond c'était pas c'était pas une source de motivation absolue qui me faisait aller de l'avant je pense qu'à ce moment là qu'il y ait un deuxième enfant ou pas c'était pas nécessairement c'était pas nécessairement un problème c'était un deuxième enfant entre guillemets ce serait que du bonus je sais pas si je peux faire ça comme ça mais je ressentais que et je ressens toujours qu'on a toujours plein d'amour à donner qu'on a qu'on a suffisamment d'amour à donner pour pour que ça se multiplie avec un deuxième enfant mais ça n'aurait pas été un drame qu'on n'en ait pas un deuxième je pense que c'est ça que je ressentais et là maintenant c'est le jeu de c'est le jeu de l'humanité je pense que tu veux pas forcément quelque chose mais quand on te le file sous le nez là ça commence à réveiller des trucs ça commence à réveiller la frustration ça commence à réveiller une sorte de besoins associables et ouais avec les premières suspicions de fausse couche avec les premiers essais bébés qui qui étaient infructueux forcément on était en comparaison je l'ai déjà dit je vais le redire 40 fois sans doute forcément on était en comparaison avec ce qui s'est passé pour notre notre fille où ça a été tellement rapide ça a attisé énormément de frustrations et du coup ça attise l'envie ça attise le désir un peu d'en plus mes deux suspicions de fausse couche ont encore une fois attisé davantage le désir de donner l'enfant et là la perte de la grossesse il y a trois semaines c'est incommensurable en fait à quel point le désir s'est enraciné et devenu envahissant d'un côté je me dis que c'est pas forcément ça en fait de construire ce désir sur ces bases là mais est-ce que je peux véritablement contrôler ça aucune idée nous sommes le 23 décembre hier on est retourné voir la gynéco parce que sur le moment lors du rendez-vous de l'échographie de contrôle et qu'elle nous a annoncé qu'il y avait un résidu qu'il allait falloir expulser soit ça se fait naturellement et les saignements reprennent dans quelques jours et ça se fait tout seul soit soit il faudra faire une intervention médicamenteuse pour que ça se fasse et que ça relancerait des contractions et tout et sur le moment on n'a pas trop réagi on a un peu déconnecté dans ce moment là et de toute manière en ce moment on n'a pas toutes nos capacités connaissues au max donc c'est compliqué mais dans les jours qui ont suivi en discutant et tout on s'est rendu compte parce que dans 10 jours où elle devait faire le contrôle donc elle devait faire le 29 le 29 pour vérifier si c'était bien parti ou pas et bien Echely ne serait plus en arrêt de travail et s'ils vont te faire une intervention médicamenteuse et de nouveau qu'elle soit en état de souffrance et tout alors qu'elle a au prix de travail bah c'est pas la meilleure idée donc on a rappelé la gynéco pour parler de tout ça et en fait peut-être se dire que mieux qu'elle fasse l'intervention médicamenteuse tant qu'elle en arrêt plutôt que d'attendre de voir si ça se fait naturellement et si ça se fait pas et bien on est dans le caca quoi donc 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 elle a été d'accord et et ça repousse l'échographie de contrôle au 5 janvier donc en 2024 finalement on aura toujours pas clôturé cette histoire c'est je sais que le fait de de tourner cette page fermer ce chapitre n'importe quelle analogie qu'on peut apporter pour dire elle est de l'avant ça dépend surtout de de moi en fait ça dépend surtout de de ma pensée c'est un un travail intérieur à faire de moi à moi ça ne dépend pas d'un événement extérieur c'est moi qui va donner ce cette signification à l'événement extérieur c'est moi qui vais lui donner cette force donc donc c'est con que je m'attache à ça mais j'ai l'impression que j'ai besoin que vraiment tout ce qui est lié à cet événement ce soit vraiment terminé quoi enfin tout ce qui est lié physiquement à cet événement que Julie ne soit plus en souffrance de son corps mais ça ça c'est un dingue parce que une détresse psychologique ça peut aussi donner de la souffrance dans le corps et ça peut durer plus longtemps que simplement se dire ça y est l'utérus a repris son état normal etc je ne sais pas pourquoi je veux m'attacher à ça pour me dire après le chapitre sera enfin clos le fait que ça arrive à la fin d'année aussi ça a peut-être joué et de me dire c'est c'est un peu le point final de 2023 et vraiment il faut que 2023 ce soit derrière moi alors qu'en fait bon ça ne peut rien dire c'est une histoire d'année quand on va passer de 2023 à 2024 il y aura juste des chiffres qui vont changer mais en soi rien ne va particulièrement changer dans mes sensations dans mon environnement donc tout ça c'est du symbolisme des signes c'est peut-être pas mal que je parvienne à me détacher de ça pour clôturer ce chapitre de moi-même revoir la gynéco c'était pas simple parce que on a on s'est rappelé en fait la difficulté de communication entre nous Julie a décidé d'ailleurs qu'on termine on termine ce suivi suite à la perte de la grossesse avec elle et ensuite on chante pas de gynéco parce que trop froide peut-être que c'est pas la meilleure des choses d'avoir un lien une forme de lien affectif avec son soignant mais je sens que lui a vraiment besoin de ça pour le coup et là elle a été trop froide avec nous et quand Julie essaie de lui faire du lien de lui faire des compliments de lui faire des traits d'humour il n'y a aucune réponse en face c'est quand même particulier je me suis aussi interrogé parce que lors du rendez-vous du 19 décembre où on a vu qu'il y avait de résidus et tout où elle nous a demandé comment ça s'était passé et c'est là où on a constaté effectivement sa froideur elle nous a annoncé à un moment donné que enfin c'était dit bizarrement mais clairement ce qu'elle a voulu lui dire c'est qu'elle avait un doute en fait dès l'échographie des datations dès l'échographie des datations elle avait un doute que que ça se passe mal et que la grossesse s'arrête prochainement elle s'en doutait déjà et elle nous en a pas parlé alors je dis pas que la meilleure solution et la solution parfaite c'est d'en parler parce qu'effectivement il y a énormément d'incertitudes dans l'obstétrique genre dans le médical en général mais dans l'obstétrique peut-être davantage et et je pense qu'elle était sincère quand elle nous a dit bon au niveau de de l'âge du fœtus enfin à l'époque un embryon du coup l'âge de l'embryon il y a un décalage d'une semaine entre le calcul sur la base des semaines d'aménorrhée et le calcul sur la taille il était l'embryon était une semaine plus petit que ce qu'il aurait dû être par rapport au nombre de semaines d'aménorrhée et du coup elle nous a dit bon bah peut-être que l'ovulation est arrivée plus tard peut-être que là comme comme c'est particulièrement petit la machine est pas suffisamment précise enfin voilà elle nous a dit des trucs comme ça mais à aucun moment elle nous a dit ou peut-être que peut-être que il y a il y a un problème dans le développement de l'embryon et et que c'est facteur de risque aggravant pour la suite quoi peut-être que ça sert à rien de le dire parce que on n'est pas capable de mesurer l'importance de risques supplémentaires de fausses couches juste avec cet élément là et du coup on voit c'est davantage les parents juste avec cette information peut-être que ça ne sert à rien je sais pas je sais pas j'ai l'impression à posteriori mais c'est facile de le dire évidemment j'ai l'impression que ça nous aurait aidé à être mieux préparés je sais pas peut-être en tout cas je crois que le plus dur c'est surtout que la transparence ça fait vraiment partie des valeurs importantes faites-nous et là il n'y a pas eu de transparence parce qu'elle avait une information qu'elle a gardée pour elle volontairement et encore une fois j'entends les raisons pour lesquelles elle aurait pu la garder l'information mais j'ai quand même un doute à l'intérieur de me dire est-ce qu'elle a vraiment bien fait de la garder pour elle et j'imagine qu'elle aussi elle a dû douter et elle a dû se poser des questions et peut-être qu'elle s'en pense encore est-ce que est-ce que je dois en parler avec les parents est-ce que tu ne veux pas le faire mais bizarrement elle ne nous a pas posé la question très courante quand elle nous a dit et d'ailleurs c'est ça aussi le truc c'est que si tu ne le dis pas à l'échographie de datation à quoi ça sert de le dire après la fausse couche presque si elle a fait le choix de ne pas le dire qu'elle ne le dise pas du tout et du coup elle nous a dit enfin c'est pas rajouter un peu de discrédit à notre tristesse à notre deuil parce qu'elle a rajouté que elle a questionné dans la pratique de son métier est-ce qu'il faut faire écouter le coeur de l'embellion au moment de l'échographie de datation elle s'imagine qu'il y aurait moins de projections si on ne nous faisait pas écouter le coeur mais de base je pense que beaucoup de femmes se projettent dès le test de grossesse en fait donc battre mon coeur ou pas évidemment c'est pas le cas de toutes les femmes mais quand même certaines se projettent dès le test de grossesse donc compliqué à un moment donné peut-être le mieux c'est de poser la question ainsi se termine le dernier enregistrement de l'épisode 2 de mémoire je vais continuer ce journal audio de mon côté à enregistrer encore mes introspections mes élucubrations mon triturage de cerveau et quand j'aurai un peu de matière à vous partager et bien je vous proposerai un nouveau montage pour un épisode 3 de mémoire j'espère que ce format vous plaît je tiens à remercier les personnes qui partagent gros câlin autour d'elles sur les réseaux sociaux qui mettent des étoiles sur les plateformes d'écoute qui laissent leurs avis c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast donc merci à vous je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501